Bonjour, aujourd'hui je vais lire un court roman, ou une très longue nouvelle comme on veut, de Prosper Mérimé qui s'appelle Tamango. Je ferai plusieurs épisodes, puisqu'il y a plusieurs chapitres et que ça ferait quand même une vidéo assez longue si je lisais tout l'épisode. Donc les chapitres dans ce livre sont nommés épisodes. Donc on va commencer tout de suite par l'épisode 1, le départ. Le capitaine Ledoux était un bon marin. Il avait commencé par être simple matelot, puis il devint aide-timonnier. Au combat de Trafalgar, il eut la main gauche fracassée par un éclat de bois. Il fut amputé et congédié ensuite avec de bons certificats. Le repos ne lui convenait guère et, l'occasion de rembarquer se présentant, il servit en qualité de second lieutenant à bord d'un corset. L'argent qu'il retira de quelques prises lui permit d'acheter des livres et d'étudier la théorie de la navigation, dont il connaissait déjà parfaitement la pratique. Avec le temps, il devint capitaine d'un lougre corsaire de trois canons et de soixante hommes d'équipage. Et les cavoteurs de Jersey conservent encore le souvenir de ses exploits. La paix le désola. Il avait amassé pendant la guerre une petite fortune qu'il espérait augmenter aux dépens des Anglais. Force lui fut d'offrir ses services à de pacifiques négociants. Et, comme il était connu pour un homme de résolution et d'expérience, on lui confia facilement un avis. Quand la traite des Nègres fut défendue et que, pour s'y livrer, il fallut non seulement tromper la vigilance des douaniers français, ce qui n'était pas très difficile, mais encore, et c'était le plus hasardeux, échapper aux croiseurs anglais, le capitaine Ledoux devint un homme précieux pour les trafiquants de bois d'ébène. Bien différent de la plupart des marins qui ont langui longtemps, comme lui, dans les postes subalternes, ils n'avaient point cette horreur profonde des innovations et cet esprit de routine qu'ils apportent trop souvent dans les grades supérieurs. Le capitaine Ledoux, au contraire, avait été le premier à recommander à son armateur l'usage de caisses en fer destinées à contenir et conserver l'eau. À son bord, les menottes et les chaînes, dont les bâtiments négriers ont provision, étaient fabriqués d'après un système nouveau et soigneusement vernis pour les préserver de la rouille. Mais ce qui lui fit le plus d'honneur parmi les marchands d'esclaves, ce fut la construction qu'il dirigea lui-même d'un brique destiné à la traite, fin voilier, étroit, long comme un bâtiment de guerre et cependant capable de contenir un très grand nombre de noirs. Il le nomma l'espérance. Il voulut que les entrepombs, étroits et rentrés, n'eussent que trois pieds, quatre pouces de haut, prétendant que cette dimension permettait aux esclaves de taille raisonnable d'être commodément assis. Et quel besoin avait-il de se tenir debout ? « Arrivé aux colonies, disait le doux, ils ne resteront que trop sur leurs pieds. » Les noirs, le doux appuyé au bordage du navire et disposé sur deux lignes parallèles, laissaient entre leurs pieds un espace vide qui, dans tous les autres négriers, ne sert qu'à la circulation. Le doux imagina de placer dans cet intervalle d'autres nègres couchés perpendiculairement au premier. De la sorte, son navire contenait une dizaine de nègres de plus qu'un autre du même tonnage. À la rigueur, on aurait pu en placer davantage, mais il faut avoir de l'humanité et laisser à un nègre au moins cinq pieds en longueur et deux de large pour s'ébattre pendant une traversée de six semaines et plus. Car enfin, disait le doux à son armateur pour justifier cette mesure libérale, « Les maigres, après tout, sont des hommes comme les blancs. » L'espérance partit de Nantes un vendredi, comme le remarquèrent depuis des gens superstitieux. Les inspecteurs qui visitèrent scrupuleusement le Bric ne découvrirent pas six grandes caisses remplies de chaînes et de menottes et de ces fers que l'on nomme, je ne sais pourquoi, « barres de justice ». Ils ne furent point étonnés non plus de l'énorme provision d'eau que devait porter l'espérance qui, d'après ses papiers, n'allait qu'au Sénégal pour y faire le commerce de bois et d'ivoire. La traversée n'était pas longue, il est vrai, mais enfin, le trop de précautions ne peut nuire. Si l'on était surpris par un calme, que deviendrait-on sans eau ? Sous-titrage MFP.